Ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris et ex juré de danse avec les stars, Patrick Dupont est décédé des suites d'une longue maladie le 5 mars 2021, quelques jours avant son 62e anniversaire. Alors que le célèbre danseur avait gardé sa maladie secrète, si Yesti a l'occasion d'un entretien accordé à femme actuelle que s'accompagne, Leïla d'Arocha a accepté de se confier. Il est mort d'un cancer du poumon. Le cancer s'était généralisé, malheureusement nous l'avons constaté très tard. Bien souvent, derrière l'arbre, il y a la forêt. Si Yesti un combat très difficile mais des miracles existent. On peut s'en sortir. Ce ne fut pas le cas de Patrick mais il faut y croire. Si Yesti important de garder espoir chaque jour qui passe, a-t-elle révélé ? Quelques années plus tôt, le couple avait créé sa propre académie de danse à Bordeaux. Un projet auquel tenait énormément le danseur. Je ne laisserai jamais Patrick tomber dans l'oubli, a commencé sa compagne, avant d'ajouter, Patrick m'a encouragé à mettre sur pied un junior balai avec la White Eagle Company que l'on a créé. On voulait le faire depuis longtemps. Je vais tenter de réaliser ce souhait, une fois que j'aurai repris mon souffle. On avait eu cette idée à deux, mais je sais qu'il restera sur mon épaule auprès de moi. Pour Femmes Actuelles, la compagne de Patrick Dupont a également révélé qu'un livre édité aux éditions Fayard, baptisé Idem, devrait sortir dans les prochains mois. Je vais aussi finir le livre que nous avons commencé à écrire ensemble, Idem, qui sortira prochainement. Beaucoup de choses ont été dites sur nous, mais notre amour est indéfinissable. J'ai envie de raconter tout ça. Amoureuse, la jeune femme a ajouté, ma mission est de continuer à le faire briller. Les étoiles ne meurent jamais, elles sont éternelles. Pourquoi le danseur avait-il caché sa maladie ? Pendant de nombreux mois, Patrick Dupont s'est battu dans l'ombre. Sa compagne a ainsi expliqué, il n'est et n'a parlé à personne, c'était son souhait. On avait envie de vivre et traverser cela avec pudeur et ensemble. Ça nous appartenait. Personne ne savait vraiment ce qu'il se passait hormis le monde médical et quelques amis très proches. Également interrogé par femme actuelle, Chris Mark a révélé de son côté, j'ai été pris de court et je pense que tout le monde l'a été également. Pour nous, Patrick, c'était toujours l'ami qui était en pleine forme. A aucun moment je ne pouvais m'imaginer qu'il puisse s'inhaler. On est très touché. Si est-il une perte terrible ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501